Aujourd'hui, mission numéro 4 des traîtres. On se retrouve sur une piste d'atterrissage. Les joueurs auront à faire atterrir un avion aujourd'hui dans la mission. C'est un jeu de communication, un jeu de puzzle, et c'est la première fois que les joueurs vont être divisés en deux équipes et qu'ils vont jouer contre, parce que c'est la première mission où le bouclier est en jeu. Et ça va devenir un enjeu au niveau de l'histoire pour trouver les traîtres. La victoire aujourd'hui est super importante pour les joueurs. Il y a un peu moins d'argent en jeu parce que le jeu est plus facile, mais les deux équipes doivent réussir leur mosaïque pour remporter l'argent. La complexité de cette mission, c'est les avions. En fait, on est dépendant du vent. Ce matin, on a tourné le jeu de côté. Donc, on était censé faire l'atterrissage de l'avion, qu'elle arrive de ce côté-ci. Finalement, l'avion va arriver de l'autre côté. Tout ça à cause du vent. Nous, on a choisi cette location-là parce qu'on voit le Mont-Saint-Hilaire derrière, qui est magnifique. Donc, on a tout tourné le jeu de côté à la dernière minute pour être sûr qu'on a l'image qu'on veut et que c'est sécuritaire pour l'avion. Évidemment, c'est une piste d'atterrissage, donc on a vraiment des mesures de sécurité à respecter. Par contre, pour s'assurer que tout est sécuritaire, on a fermé la zone aérienne ici aujourd'hui. C'est une première. Je n'avais jamais fait ça. Je ne savais même pas que ça se pouvait. Donc, on est les seuls à pouvoir atterrir sur la piste aujourd'hui. Donc, on est toujours en constante communication avec notre pilote qui, lui, nous permet de jouer sur la piste d'atterrissage, ce qui est un privilège qu'on a. Donc, les joueurs vont pouvoir la traverser sans problème. L'avion va atterrir si les joueurs ont la bonne réponse et si les joueurs ont la mauvaise réponse, l'avion va presque atterrir et redécoller aussitôt. Le plaisir qu'on a, c'est qu'il peut atterrir très, très proche de la piste et après ça, il repart dans les airs. Et c'est super impressionnant pour les joueurs parce que l'avion, on a l'impression qu'il leur frôle la tête. Évidemment, tout ça, c'est sécuritaire. Mais au niveau des images, ça nous donne un feeling un peu top gun qu'on aime beaucoup. Dans les traîtres, les joueurs apprennent au fil des épisodes que lorsqu'on se porte volontaire, il y a un risque. La dernière fois qu'on a demandé des volontaires, ces gens-là se sont fait enterrer vivants. Aujourd'hui, les volontaires vont devoir être les capitaines et c'est eux qui vont être responsables de la communication dans les équipes parce que c'est les seuls qui vont voir le plan. Après ça, si tu as décidé de te porter volontaire pour être capitaine, ça veut dire que tu as la confiance d'être un team leader, d'être un bon communicateur. Et ça, des fois, les gens pensent qu'ils sont de bons leaders et ne le sont pas nécessairement. Puis ça, ça peut vraiment être dangereux dans le jeu parce que si on a un capitaine qui se met à paniquer et qui n'est pas bon avec son équipe pour transmettre les informations, ça va être impossible pour les autres joueurs de compléter le puzzle. C'est sûr que les joueurs vont utiliser ces informations-là à la table ronde ce soir. Dans les traîtres, on a beaucoup de plaisir avec des moyens de transport hors de l'ordinaire. Donc aujourd'hui, on a ajouté aussi une moto. Donc Karine, notre animatrice, va arriver du bout complètement de la piste en moto. Ça fait que ça aussi, c'est toute de la coordination à faire parce que pour rouler en moto sur une piste d'atterrissage d'avion, ça prend des mesures de sécurité. Et Karine va arriver, les joueurs vont la voir arriver en moto, va enlever son casque et va venir présenter le jeu. Évidemment, tout ça dans une référence un peu Top Gun avec les vêtements que Karine porte. On aimait beaucoup ce côté-là. Tout ça dans le but de mettre un wow factor à chaque mission qu'on fait. Encore plus sur Nouveau.ca Sous-titrage Société Radio-Canada